Et ce que je pourrais dire à des joueurs qui sont en activité aujourd'hui, d'aimer leur sport, d'aimer leur métier, je pense que ça va tellement vite, et le football des fois on ne se rend pas compte, mais quand il y a des événements comme ça avec respect et honneur, je participe parce que je sais que je peux apprendre à travers les anciens, à travers vous les journalistes aussi. Je pense que la porte n'est pas fermée à personne. S'il y a ce respect et il y a la considération, nous nous sommes disponibles. C'est vrai que nous savons que c'est un peu difficile pour certains anciens où ils pensent qu'ils se sont exclus du football guinéen, mais ça, ça fait partie de la vie. Et quand on est acteur, on est chouchouté, on est sollicité, et après quand on n'est plus aux affaires, on doit comprendre que, bon, on a fini, le soleil ne brille pas de notre côté, mais il faut toujours aimer ce qu'on a connu pendant des années. Et je remercie M. Giudé, le fait qu'il m'a invité que je partage ces moments-là avec vous, et je souhaite à vous, la nouvelle génération, d'être persévérants, surtout d'être dynamiques, parce qu'eux, ils ont écrit leur page d'histoire. Aller vers les anciens, aller vers les anciens pratiquants aussi, qui peuvent vous relater l'histoire du football guinéen. Moi, je me rappelle, à notre jeunesse, on allait au stade du 28 septembre, c'était tellement difficile à l'époque d'assister à un match, mais c'était des matchs au moins. On voyait des journalistes qui allaient dans les 20h, mais maintenant avec le règlement plus la technologie. Mais vous, vous avez la chance, les numéros sont adossés sous les maillots. À l'époque, il n'y avait pas de noms sous les maillots. Pour ça, vous devez faire plus d'efforts d'exercer le métier que vous avez mis, surtout qui est votre passion.